Tout le plaisir est pour moi de vous informer. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue. Si vous nous rejoignez dans cette livraison de l'actualité sur la télévision nationale congolaise, le motard heurté par l'un des véhicules de l'escorte présidentielle le jeudi 4 novembre 2021 est hors de danger. Il bénéficie des soins de santé appropriés dans un centre hospitalier de la place. Le président de la République, Félix-Antoine Tshiseke de Chilombo, est allé personnellement visiter cette victime. Dans l'effervescence qui a marqué l'accueil du chef de l'État, Félix-Antoine Tshiseke de Chilombo, le jeudi dernier, un des véhicules de l'escorte présidentielle avait heurté un taxi motard et son passager incrusté dans les cortèges. Cette vidéo, devenue virale sur la toile, avait suscité colère et spéculation. Plus de peur que de mal, les deux accidentés acheminés à l'hôpital le même jour par les services médicaux présidentiels, s'en sont sortis avec une fracture à la jambe pour l'un et des traumatismes pour l'autre. Jonathan Tshiseke de Chilombo et Papi Banda, la reporter d'images au groupe Les Phares, bénéficient des soins appropriés chez HG Hospital. Ce dimanche, après son culte dominical, le président de la République, Félix-Antoine Tshiseke de Chilombo, qui suit de très précède situation, est allé rendre visite aux deux malades pour leur apporter réconfort et compassion. Au pavillon privé de HG Hospital, Papi et Jonathan, visiblement émus, ont oublié leur douleur l'étant d'échanger avec le président de la République. C'est la grâce, c'est bien qu'il y a voulu, que je sois en vie. Bon, la vie continue. Pour le président de la République, il y a eu des découragés. Nous avons eu des découragés, nous avons eu des découragés, nous avons eu des découragés. Pour le lot, nous avons eu des découragés, nous avons eu des découragés. Donc, merci d'avoir eu des découragés, nous avons eu des découragés, nous avons eu des découragés, nous avons eu des découragés. Moi, je remercie d'abord le chef de l'État, parce qu'il est notre chef. C'est le papa, le père de la famille, qui répondent encore en vie, comme il est en train de penser pour nous. Le chef de l'État est allé aussi à la rescousse de Justin Motombo, jeune combattant de l'UDPS, victime des cocktails Molotov, à cause de son choix politique. Brûlé au deuxième degré, Justin Motombo est admis en soins intensifs et son bilan médical est rassurant. Nous avons reçu trois patients, tous de sexe masculin. Le premier a été admis pour une douleur au niveau de la hanche, probablement un traumatisme qu'il avait reçu. Mais on a fait tout ce qui est bilan d'imagerie, tout ce qui est bilan clinique. Il s'avère qu'il n'a pas de fracture, il a juste ses douleurs résiduelles, certainement un choc quand il était tombé. Celui-là, le pronostic est vraiment favorable, il n'a pas de problème, il est stable. Il pourra certainement sortir dans les jours à venir. Le deuxième cas, il s'agit d'un jeune homme de 30 ans. Le troisième cas, il s'agit d'un jeune homme, je crois de plus ou moins 28 ans, qui a été admis pour brûlure. Brûlure suite à un jet de cocktail monotope, c'est-à-dire brûlure par essence. La brûlure s'est mitigée au premier, deuxième degré, qui occupe plus ou moins 36% de la surface corporelle, c'est-à-dire sur toute la poitrine. En ce moment, il est quand même stable. Il a reçu les premiers traitements, c'est-à-dire l'antalgique, la perfusion des liquides, l'antibiotique et des pansements qu'on fait localement pour prévenir, à survenir des infections et contrôler aussi les troubles électrolytiques. Parce que quand quelqu'un est brûlé, il perd beaucoup de liquide, ce qui peut entraîner aussi sa mort. Donc de ce côté là-bas, il a été stabilisé, il a été mis en chambre d'isolement stérile et il va continuer à bénéficier de ce traitement jusqu'à ce qu'il va cicatriser totalement. Cette visite s'est déroulée en présence du scatère général de l'UIDPES, Augustin Kabouya. Quittons Kinshasa pour Glasgow, en Écosse, la gestion durable des forêts, la conservation de la biodiversité, la transition écologique et le développement durable étaient au centre des échanges à la réunion de haut niveau à laquelle ont pris part les ministres des États membres de la Commission des forêts d'Afrique centrale et des partenaires techniques et financiers ses têtes à Glasgow, en Écosse. La République démocratique du Congo, pays solution, a été représentée à cette réunion par le vice-premier ministre, un ministre de l'environnement, Ève Bazaïba. Regardez. Les ministres de l'Afrique centrale ont tenu la réunion du haut niveau avec leurs partenaires techniques et financiers au sein de la Commission des forêts d'Afrique centrale, COMIFAC. Lors de cette réunion, les ministres ont réaffirmé leur engagement dans la gestion durable, la conservation de la biodiversité, la préservation des tourbillères, les minéraux, dans la transition écologique. Tous ces atouts des pays du bassin du Congo est une solution durable pour la planète Terre, a soulevé la vice-premier ministre, ministre de l'environnement et le développement durable, Ève Bazaïba. Nous avons besoin de la transition écologique. Là, la FDC est une réponse. Nous avons besoin de financer l'agriculture pour donner l'alternative à l'agriculture sur brûlée. Dans le secteur d'énergie, nous cherchons même les partenaires privés pour les centrales éto-électriques. Nous avons besoin de ceux qui vont investir dans la transformation locale de nos minéraux stratégiques, les cobalts et les lithiums. Ça va aider à atteindre l'objectif d'atténuation. Donc, nous demandons qu'il y ait beaucoup de moyens pour le mettre, des moyens d'investissement solides, durables, pour atteindre les objectifs de développement durable et non aller dans des fonds qui n'amènent pas au développement. Les partenaires pensent également à soutenir les pays des bassins du Congo dans cette démarche du développement durable contre les changements climatiques. Suite à l'incursion des groupes armés à Bukavu, le gouvernement de la République a dépêché le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Daniel Asselo. Daniel Asselo sur le lieu. La situation est actuellement sous contrôle pour mettre fin à cette insécurité. José Baïtouam, reportage. Au lendemain d'une incursion, deux hommes armés à Bukavu, dans la province du Sud-Kivu, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et Sécurité, à la tête d'une délégation du gouvernement central, est arrivé ces dimens sur place. Daniel Asselo qui tôt justifie sa présence par la détermination des autorités à faire la lumière sur ces événements malheureux. C'est à la suite des événements malheureux qu'il y a eu lieu dans cette ville que le chef de l'État et le gouvernement ont décidé de pouvoir envoyer plus d'élégation ici. Je vous demande de prendre patience. Permettez-nous d'abord de faire le travail. Vous en saurez tout ça. Pour rappel, des hommes armés ont fait une incursion dans la nuit de mardi à mercredi dans la ville de Bukavu, où des tirs d'armes légères et lourdes ont été entendus jusqu'au matin. La situation est désormais sous contrôle. La présence du vice-premier ministre ministre de l'Intérieur et Sécurité, Daniel Asselo Kito Wakoy, rassure de la volonté du président de la République, Félix Antoine Tshiseke Di Tulumbo, de mettre fin à l'insécurité à l'est de la République démocratique du Congo en particulier, et sur toute l'étendue du territoire national en général. Clôture hier à Kinshasa du séminaire de renforcement de capacité des éléments de la police sur l'excellence de gestion. 50 policiers ont reçu des diplômes pour sanctionner cette formation de renforcement de capacité. Une fois de plus, José Baytombo. A l'issue de cette session de formation des six jours, organisée conjointement par le ministère de l'Intérieur et ses partenaires des J-Consultes, la police nationale congolaise était outillée sur l'approche excellence de gestion sur les plans managériels. Motif de satisfaction pour madame Danielle Kinna-Vouidi, directrice générale de J-Consultes. Grande est notre joie pour ce jour de voir et d'avoir notre police tout à fait autre, outillée sur le plan cognitif, avec un mental de l'idée et des aptitudes managériels rénovées grâce à l'approche par excellence de gestion nouvelle acquise lors de ce Sénégal. Formation saluée également par le commissaire général de la police nationale congolaise, le général Diédoné Amouli. Ce renforcement de capacité acquis et les résultats indéniables de la volonté de son excellence, M. Félix-Antoine-Gissé-Tirogo, président de la République, chef de l'État, commandant citoyen des forces armées et de la police nationale congolaise qui prôlent sans cesse le professionnalisme des services de sécurité dans le respect des droits humains. Au total, 50 policiers ont reçu des formateurs et responsables de la police des diplômes pour sanctionner cette formation de renforcement de capacité. Des jeunes entrepreneurs soucieux de contribuer à la transformation économique de la République démocratique du Congo par leurs différents secteurs d'activité ont échangé avec le ministre d'État, ministre des PME, Estache Mouhandi, se dit prêt à les accompagner avec l'appui du gouvernement. C'est un reportage de M. Félix-Antoine-Gissé-Tirogo. Ces jeunes entrepreneurs, sous la direction de l'Africa Worldwide, Investissement et la Gréty Association, ont amené dans l'ère judiciaire des solutions concrètes et efficaces pour la transformation économique de la RDC. Pour le ministre d'État, ces rencontres économiques avaient comme thème principal l'avenir de l'entrepreneuriat en RDC permettront d'élaborer un plan de collaboration avec toutes les parties prénantes pour un land même meilleur de PME congolaise. Le gouvernement a le devoir de susciter l'esprit entrepreneurial par le chef de toute la population congolaise. La deuxième action est d'encourager. Cette thématique concerne les personnes disposant déjà de leur entreprise afin de leur faciliter l'accès aux mécanismes d'accroissement de leurs chiffres d'affaires, notamment à travers de nouveaux contrats et de nouveaux partenaires. La troisième action, c'est accompagner. Il est judicieux d'accompagner les entrepreneurs, même prospères. La tenue de ces assises centrée autour de cette thématique est la réponse aux grands défis à relever pour faire émerger les entrepreneurs et accompagner les transitions des différents secteurs d'excellence. Le ministre d'État, maître Eustache Mouranzi, a remercié le manager de Aoui et Grenity pour cette activité hautement médiatique qui offre une occasion particulière de sensibiliser les jeunes sur l'entrepreneuriat. La campagne de sensibilisation sur le civisme fiscal se poursuit. Éric Kabamba nous en dit plus dans ce reportage. Les développements de la République démocratique du Congo impliquent les efforts de tous les Congolais derrière le chef de l'État. Les partis du Nord-Republicaine pur de Luc Gérard Niafé, ambassadeur itinérant du président de la République, incarnent la vision de Félix Antoine Jisekédi Tulombo pour sa matérialisation, pour imprimer une nouvelle dynamique à la direction de cette formation politique. Luc Gérard Niafé a choisi Jean-Luc Sikosahila pour le remplacer et assurer la gestion du parti au quotidien. Les nouveaux promus à la tête du parti d'Union Republicaine restent déterminés à porter haut l'étendard de son parti pour les grands rendez-vous des échéances électorales 2023. Nous y préparons maintenant, à partir d'aujourd'hui. C'est notre combat. Nous allons affronter ce scrutin et nous pensons avec toute modestie que nous serons à la hauteur de nos objectifs. Oui, à tous les pyristes, à toutes les Congolaises et Congolais, venez travailler avec nous parce que c'est le parti d'avenir. Le pyr va représenter la RDC demain. Si vous voulez le bonheur de vos enfants, de vos arrières-enfants, faites confiance en PUR. Formation politique, membre de l'Union sacrée, PUR, prône les libéralismes. Il encourage le peuple congolais à se préparer pour donner une majorité absolue à Félix Antoine Tshiseké-Ditulom. Rendons-nous à présent dans le Haut-de-Suelle pour parler de la réhabilitation de routes. Suivez ce reportage de Pierre Ombouillot. Trois centrales hydroélectriques de classe mondiale, construites sur fonds propres par la firme orifère Kibali Gold Mines, dans le territoire de Watsa en plein province du Haut-de-Suelle, à savoir 0,2, d'une capacité énergétique de 22 MW, sur la rivière Kibor, avec 10 MW, sur la rivière Kibali, et à Zambie, sur le même cours d'eau, avec également 10 MW, constitue à ces jours la fierté socio-énergétique de nos compatriotes habitant cette partie du pays. Ces infrastructures, construites grâce à la main-d'œuvre locale, comprennent des stations ultramodernes et des salles de machines complètes et bien équipées. Avec ces potentiels énergétiques de taille, les 10 infrastructures sont en train de booster la fourniture électrique et arrosent de la plus belle manière tous les coins et récoings de ce vaste territoire du Haut-de-Suelle. C'est de notre devoir, nous et vous, justement, de parler et de diffuser ce message à l'entièreté de la République pour que les gens comprennent et sachent que nous pouvons faire et réaliser ces choses ici. Outre ces réalisations multisectorielles, un impact social avéré, qui balise cet employé également à matérialiser sa lutte contre la pénurie d'eau potable par la construction de plus de 500 fontaines publiques, de puits à ciel ouvert et de forages d'eau moderne dans tous les villages et groupements du territoire de Ouatsa. C'était plutôt la construction des centrales hydroélectriques par la société qui balie Gold Mining par l'enseignement supérieur et universitaire. Mais cette fois-ci, à Dubaï, des correspondants, des confrères parmi lesquels Joseph Oskar Mbalkaï, suivent une formation accélérée dans cet endroit. Regardez. Les étudiants sont venus des différents pays de la planète. La session de Dubaï planche sur les stratégies à mettre sur pied lorsqu'il faut monter une unité de production. C'est notamment avoir une vision claire du projet à réaliser des stratégies pour sa matérialisation assorties d'un plan financier. Le tout sera suivi d'un contrôle-évaluation à la lumière des objectifs à atteindre. Il ne faut pas avoir peur de reconnaître ses faiblesses. Oui, on connaît nos forces, mais il faut se poser la question de quelles sont mes faiblesses. Où c'est que j'ai des lacunes ? Là où j'ai des lacunes, je m'entoure des personnes qui, eux, c'est leur force. Pour n'importe quel type de société dans le secteur privé, dans le secteur public, pour une start-up qui se lance. Donc, vraiment, dans n'importe quel coin du monde, c'est une règle internationale pour tout le monde. Les étudiants stagiaires à ce master de niveau 7, pour la plupart des cadres d'entreprise, ont vu leur capacité managériale renforcée. Nous sommes ici pour nous former et pour avoir un diplôme qui nous sera un diplôme au niveau international, MBA, afin de nous installer ou nous imposer dans la société, pourquoi pas dans le monde. Ça a corrigé beaucoup de choses qu'on faisait avant, parfois par ignorance, monter un projet sans savoir ce que l'on veut, sans savoir ce que l'on cherche et sans s'auto-évaluer. Et je pense que cette session de formation nous permet à rectifier les tirs lorsqu'on se lance dans les business. La session de Dubaï vient s'ajouter à celle organisée en Allemagne, en Espagne et en Belgique sur une période de deux ans par AMM Research, une institution d'enseignement supérieur et universitaire basée en Grande-Bretagne. Les agents et cadres retraités de la Générale de Carrière et de Mines entendez, GECAMIN plaide pour la régularisation de leur compte final et prestations sociales. Le collectif de ce personnel l'a dénoncé à l'issue d'une réunion à Louboumbachi dans le Oukatanga. Fifi Moukoun, c'est le reportage. Les retraités de la Générale des Carrières et des Mines GECAMIN haussent les tons. Ils tiennent sur le recouvrement à tout prix de la totalité de leur décompte final. Cette réclamation porte sur le réajustement du dit décompte final mal calculé jadis. Il s'y ajoute la revendication relative au paiement des prestations sociales des prédécisants. Nous voulons exprimer notre ras-le-bol face à un déni de droit persistant. Il s'agit premièrement du paiement de nos prestations sociales retenues depuis notre engagement et qui devraient normalement être versées chaque mois à la CNSS. A ce propos, la GECAMIN SA et la CNSS semblent ne pas accorder leur violon. En effet, la CNSS considère comme date de prise de fait septembre 2020, c'est-à-dire la date du premier versement de nos cotisations sociales à la CNSS. La GECAMIN SA pour sa part prétend avoir tout versé à la CNSS et continue à le faire après des négociations. Nous, retraités GECAMIN du plan social précité, exigeons que la GECAMIN SA et la CNSS se mettent urgentement d'accord pour nous payer sans délai ces cotisations qui représentent des années de sacrifices et de durs labeurs. Les 300 agents et cadres pensionnés de la GECAMIN attendent de saisir la justice à défaut d'une solution négociée. Nous proposons de suivre à présent les activités du ministre de la Santé que nous propose Edi Tchala Katala. Le troisième congrès de l'association des anciens et amis de la faculté de médecine de l'UNIKIN s'est clôturé hier vendredi 5 novembre 2021. À la faculté de médecine de l'université de Kinshasa c'était en présence directeur et autres autorités sectorielles. Le ministre de la Santé Jacques Mounanin est venu clôturer ses assises comme il avait fait à l'ouverture. Plusieurs prix ont été réminés aux étudiants pour les encourager. Le secrétaire général de l'AFMED le docteur Henri Nekwey a fait le rapport final contenant quelques recommandations notamment encourager la population à se faire vacciner à travailler une bonne communication multisectorielle. L'ordre de médecin doit s'occuper des facultés de médecine non viables pour les empêcher de fonctionner. Il faut aussi la création d'un centre anti-poison. Ajouter à cela la mise en place de mécanismes pour la couverture sanitaire universelle et permettre l'accès facile à la population aux soins de santé de qualité. Plusieurs discours ont tour à tour été prononcés avant que les ministres ne viennent prononcer son mot de clôture. J'ai reçu chez l'ensemble de participants une véritable volonté de relever ensemble les nombreux défis existants dans le secteur de la santé. Sur ce, je déclare plus haut les travaux du 9e congrès de la FMED. Bien avant cela, une visite guidée a été organisée à l'intention de membres de la FMED. C'était plutôt la clôture du 9e congrès de la FMED par le ministre de la Santé. Santé, toujours, cinq zones de santé de la partie est de Kinshasa sont touchées par l'épidémie de la rougeole. Une campagne de riposte a été lancée pour stopper cette épidémie. C'est ce que nous dit Constance Mananga. L'épidémie de rougeole sévit dans la partie est de la capitale RD congolaise. Cinq zones de santé sont concernées à savoir Kingabwa, Masina, Ayn, Sélé, Police et Kikimi. Et pour faire face à cette maladie qui touche les enfants de 6 à 59 mois, une campagne de vaccination a été lancée par le ministère provincial de la Santé à l'hôpital général des références de l'Anselé. Il s'agit d'une campagne de riposte contre cette épidémie de rougeole associée à la supplémentation en vitamine A et au déparasitage au mébendazole. C'est une campagne de riposte. Pourquoi riposte ? Parce qu'il y a une épidémie de rougeole dans ces zones de santé, les zones pour lesquelles le ministère de la Santé, avec l'appui de ses différents partenaires, a organisé cette riposte qui a commencé aujourd'hui qui va se dérouler pendant 5 jours jusqu'à mardi le 10 novembre. Ce qu'on va dire aux parents c'est d'emmener les enfants dans les sites les plus proches de leur maison ou dans les centres de santé les plus proches. C'est près de 200 000 enfants que nous attendons. Près de 200 sites sont sélectionnés pour cette activité de vaccination qui va durer 5 jours. Les parents sont donc appelés à amener les enfants auprès des sites les plus proches pour se faire vacciner. Un geste d'amour qui pourra sauver la vie des enfants congolais. Et puis le secrétaire exécutif adjoint du gouvernement provincial du Lualaba a échangé avec la presse quinoise sur la gestion de la province du Lualaba et la gestion de la vice de la gouverneure intérimaire Fifi Masuka. Regardez. La hausse du budget rétificatif du gouvernement provincial du Lualaba dans le contexte du Covid-19 est le fruit de la gestion orthodoxe des finances publiques imprimée par la gouverneure intérimaire de cette province Fifi Masuka. Depuis sa gestion jusqu'à date ici il a fait preuve d'une gestion orthodoxe et drastique. L'argent ne sort jamais de nos caisses sans sous-passement. Pendant ces temps certaines mauvaises langues sont visiblement déterminées à s'appeler l'action de ce nouveau leadership féminin incarné par Fifi Masuka. C'est une coopérative qui a été créée en 2008 mais maintenant que les gouverneurs assument de hautes fonctions il y a incompatibilité d'assumer cette coopérative et la céder à d'autres personnes qui l'assument. Cette coopérative n'a commencé qu'à travailler au mois de mai et elle a fait preuve d'un versement de l'ordre de 10 millions de dollars dans le trésor public. Les partis de l'union sacrée de la nation du Lois-Laba et l'alliance des bâtisseurs pour la démocratie soutiennent la vision du chef de l'état et l'autorité provinciale que les lois-labés ont surnommé Fifi Betton. Mon parti n'a jamais autorisé qui que ce soit pour faire des déclarations calomnieuses et incendieuses en tant que membre de l'union sacrée son excellence Fifi Masuka nous lui accordons assistance et soutien dans tout ce qu'elle est en train de faire. L'exemple du Lois-Laba doit servir des cas d'école pour d'autres provinces qui empruntent les chemins de la bonne gouvernance des ressources publiques. Gratuité de l'enseignement primaire secondaire appuyé par la Banque mondiale de Chikapa c'est le reportage que nous propose Franklin Calumbo. Regardez. ...basé dans la commune d'Edeboumba 1 a servi de cadre vendredi dernier au lancement de la campagne de scolarisation des enfants fils et garçons par le vice-gouverneur de province Gaston Collet en présence de membres du conseil provincial de sécurité le cadre de l'EPST Kassai 1 la délégation de l'INICEF chef d'établissement enseignant et plusieurs autres anonymes. Pourquoi une campagne de scolarisation des enfants fils et garçons dans le respect strict de mesures barrières de lutte contre les Covid-19 ? Ouivide Moude Koko directeur provincial l'EPST Kassai 1 fixe l'opinion. La pandémie à coronavirus qui a surpris la République démocratique du Congo en janvier 2020 et a conduit à la fermeture des écoles à impacter négativement les résultats provants déjà enregistrés à l'anglais scolaire 2019-2020 à la suite de la mise en œuvre de la faculté de l'enseignement primaire. Pour sa part, le représentant du chef de bureau de l'INICEF a au cours de son allocution souligné que la particularité de cette campagne est de protéger les enfants une fois inscrits à l'école contre les Covid-19 et autres maladies à milieu scolaire. Bien avant de procéder au lancement de cette campagne, Gaston Colet-Tumouanga a insisté sur le fait que au Kassai l'éducation figure parmi les piliers du gouvernement provincial adopté par l'organe délibérant. A cet effet, j'invite les uns et les autres à promouvoir l'équité entre filles et garçons au niveau des écoles, à privilégier et à maintenir cet acquis pour le bonheur et l'avenir de nos enfants et de notre pays. Et dans le au Kassai, l'Assemblée provinciale et l'exécutif sont main dans la main pour des travaux en cours. Regardez. C'est un signe d'une franche collaboration entre l'Assemblée provinciale et le gouvernement. Jacques Kiyabula Katwe, une délégation des lieux provinciaux a eu une séance de travail avec le ministre provincial des infrastructures qu'assisté tous les services techniques. Miguel Katem Kachal a fourni à ses hôtes toutes les informations sur l'évolution des différents chantiers à travers la province du Ocatanga. Julien Alkitungua Lugoma, député provincial et chef de la délégation. Nous avons pu travailler en toute sérénité avec le concours des experts, les experts de l'Office des routes, de la voirie et de la CGT et nous sommes arrivés à la conclusion comme quoi nous devons multiplier ce genre de rencontres pour que tout le problème qui se pose par rapport à la voirie, par rapport aux infrastructures, puisse être examiné à temps réel. Du moins, en ce qui concerne les routes structurantes. Par exemple, le boulevard Kiyabula et le boulevard et le boulevard à Babemba, Mounama ainsi que la route de la digue qui relie la commune Kenya à la commune Katuba ainsi que l'avenue Moulom. L'Assemblée provinciale exécutive du Ocatanga oeuvre main dans la main afin de rendre concrète la vision du président de la République Félix Santandiseké de Chilombo dans la province qu'on peut faire du Ocatanga. Conférence débat suivie d'une exposition des portraits de ces figures c'était à l'occasion des actions du gouvernement de la République dans le contexte de l'Union sacrée de la nation redépendant de son dit plus. C'est une cérémonie sobre couplée entre la science et l'art organisée à l'immeuble de la territoriale sur le boulevard triomphal pour expliquer et illustrer les actions politiques de l'Union sacrée de la nation à travers les acteurs clés et figures de prou sociopolitiques sous la vision éclairée du président de la République Félix Antoine de Chilombo. Au cours d'une conférence les scientifiques essentiellement les professeurs d'université et cadres de l'Union sacrée se sont livrés à l'exercice de porter un regard d'évaluation de la politique du gouvernement de l'Union sacrée à travers trois différents sous-thèmes tels que l'Union sacrée en jeu et perspectives les programmes du gouvernement de l'Union sacrée et évaluation politique publique quels défis à relever pour un congo fort prospère et solidaire. C'était deux exposés mais une partie était scientifique et une partie était artistique. L'ambition que nous nourrissons c'est qu'on fasse en fait de l'évaluation des politiques publiques une habitude au niveau des institutions. La deuxième partie de la cérémonie était consacrée à l'exposition des tableaux portraits des acteurs clés de l'architecture de l'Union sacrée notamment Feu, le Patriarche Kitengue Yessou Christophe Mbosso Baatulukobo Jamar Kabound Akabound Laura Batumonam et autres. Lorsque nous regardons le Patriarche il est immortel concernant la dynamique Kitengue Yessou s'inscrit dans le temps c'est-à-dire nous avons une maxime chez nous qui dit pour le peuple par le peuple avec le peuple Mike Kitengue président de la formation politique dynamique Kitengue Yessou apprécie l'initiative. Et c'est l'essentiel de cette livraison de l'actualité au nom de toute l'équipe nous vous disons merci et de nous avoir suivis au revoir et à la prochaine. à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada